Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Merci infiniment pour tous les commentaires, les encouragements. C'est toujours très touchant, vous savez. Aujourd'hui je souhaiterais faire un tirage sur une surprise que vous allez avoir et que les guides souhaitent vous faire part. Et je profite de ce tirage parce que en février c'est quoi ? C'est la Saint-Valentin, c'est la célébration de l'amour. Mais pour moi, plus encore, c'est pour faire couple intérieurement, c'est-à-dire rééquilibrer sa polarité féminine et masculine. Et plus vous aurez de l'amour pour vous et plus la personne que vous rencontrerez sera à la hauteur de ce que vous méritez. Alors j'espère que vous vivrez ou que vous avez vécu un beau Saint-Valentin, soit avec vous-même, soit avec votre autre. Mais la célébration de l'amour, c'est la chose la plus importante. Et vous célébrez chaque jour, c'est le B.A.B.A. Ok, alors quelle surprise les guides vous réservent, mes chères belles-âmes ? Alors nous allons voir cela avec The Seed and the Sickle. Quelle surprise les guides vous réservent ? Et bien voilà ! Aussi simple que cela ! Ok, donc en fait, il y a quatre choix, mes chères belles-âmes, vous êtes gâtés ! Donc, le premier choix, voici cette sublime carte. Le troisième choix, le troisième choix, le troisième choix, Le quatrième choix, comme d'habitude, ou en tout cas pour les personnes qui peut-être ne le savent pas, à la fin de l'introduction, il va y avoir une trentaine de secondes avec tous ces choix qui seront affichés, afin que vous puissiez avoir le temps de choisir si cela n'a pas été le cas maintenant. Et à chaque début de guidance, je fais un état des lieux énergétique ou un état d'esprit que vous aurez à ce moment-là pour vous conforter dans le choix que vous aurez fait. D'accord ? Et bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à tout à l'heure ! Je vous embrasse ! Bonjour mes chères belles-âmes, j'espère que vous allez bien ! Et bien, vous avez fait ce choix-là qui est le choix numéro 1 et nous allons voir ensemble quelle surprise vous réserve vos guides. Mais avant cela, allons voir un petit peu votre état d'esprit du moment et nous allons prendre pour cela l'oracle de la sagesse. Ok ! Ça me rappelle en fait cette carte après la pluie, le beau temps. Ok, donc il y a actuellement quelque chose qui s'ouvre à vous. C'est comme si vous étiez béni d'une nouvelle lumière, d'une nouvelle aura qui vous permet en fait de briller, d'être vu et d'être considéré par les autres. Et donc, il y a quelque chose qui appelle à l'abondance. L'abondance, ça peut vêtir plusieurs domaines différents. Donc, voyez en fait ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à rester avec moi parce que nous allons voir ensemble quelle surprise vous réserve vos guides. Ok ! On va prendre le tarot du divin pour vous. Qu'est-ce que vos guides Qu'est-ce que vos guides vous réserve ? Ok ! Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce tarot du divin, vous avez deux cartes qui parlent des pentacles. Donc, les deniers qui rappellent l'argent, qui rappellent l'abondance, qui rappellent l'or, le fait de se montrer et d'être vu pour qui vous êtes. Donc, on est bien dans le thème, mes chères belles âmes. En 2024, même si c'est un tirage intemporel, si vous regardez dans l'ici et maintenant, ce tirage est juste pour vous. Que ce soit en 2024 ou une autre année, qu'importe. Mais actuellement, nous sommes en 2024. Et quelque chose est en train de s'ouvrir à vous. Cela arrive pas à pas, on vous demande, parce que c'est une surprise, on vous demande d'être patient. Et parfois, quand on sait qu'on va avoir une surprise, on peut être impatient. Et c'est pour cela que vous avez le knight of coins. Et vous voyez, ce n'est pas un cheval, c'est une vache. Une vache, c'est sacré. Mais elle va moins rapidement qu'un cheval. D'accord ? Donc, soyez patient. L'abondance vient à vous. Donc, on me parle d'abondance, notamment four of cups que vous avez ici. Le 4, en fait, le chiffre 4, c'est aussi la stabilité. Moi, j'ai toujours l'image d'une table. Pour qu'une table soit stable, il y a besoin de 4 pieds. Et le four of cups, c'est vraiment une stabilité émotionnelle. Donc, c'est comme si, en fait, avec l'abondance qui arrive à vous, ça peut être au niveau relationnel ou au niveau d'un partenariat, eh bien, ça va vous poser, ça va vous ancrer, ça va vous rendre plus calme, plus serein. Vous serez moins dans les turbulations émotionnelles. Vous serez plus stable. D'accord ? Donc, c'est cette surprise que vous réservez vos guides. Et de là où vous étiez, eh bien, vous allez aller vers un autre rivage beaucoup plus serein. C'est pour ça que vous avez le six of swords. C'est comme si vous aviez vécu une histoire tumultueuse qui vous avait mis sens dessus dessous et que maintenant, vous étiez prête ou prêt à aller vers un rivage beaucoup plus calme et plus serein. Et c'est vous qui choisissez. D'accord ? Et à ce moment-là, vous allez accéder au Queen of Coins qui est encore du denier. Et regardez cette belle aura, cette belle énergie, cette puissance qu'a cette femme. Incroyable ! Il y a quelque chose que vous allez recevoir. Ça peut être un héritage de vos ancêtres ou un héritage matériel qui va vous permettre d'accéder à l'abondance mais qui peut être aussi une abondance relationnelle. Donc, prenez, en fait, ce qui résonne pour vous mais il va y avoir une surprise à ce niveau-là et cela va vous combler et va vous faire dire que, oui, ça valait le coup de persévérer parce que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, mes chères belles âmes. C'est sublime ! Eh bien, nous allons terminer avec la petite magie de la lune. Nous allons terminer avec la petite magie de la lune. Ok. Il y a deux messages que je vais vous lire, du coup. Le premier, c'est Balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Donc, vous voyez, il y a vraiment un rééquilibrage qui se fait et ici, en tout cas dans ce message, c'est vraiment la balance, c'est en lien avec l'équilibre, c'est en lien avec la beauté, l'esthétisme mais c'est aussi en lien avec l'aspect relationnel. Et enfin, Magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Sublime. C'est comme si, en fait, il y avait un état énergétique nouveau qui, du coup, pouvait se manifester à l'extérieur au travers d'un regard nouveau, un regard enfantin, innocent. D'ailleurs, les grands sages sont les plus enfantins. Ils ont vraiment un sourire. Ils ont vraiment quelque chose de très innocent, en fait, dans leur rire, dans leur regard. Il y a quelque chose d'amusé, de candide. Eh bien, les guides vous demandent de retrouver cette énergie-là chez vous. Ne l'oubliez pas surtout. D'accord ? Voilà, mes chères belles âmes. Y a-t-il autre chose ? Oui. On me demande de prendre deux petits livres pour vous. Deux petits livres pour vous. Eh bien, il y en aura plus. C'est l'abondance, après tout. Génial. Alors, ce que j'adore, c'est que ça commence par carriage et ça termine par marriage. Marriage. Carriage, carriage, marriage. Il y a quelque chose qui avance, comme si vous étiez en train de pacifier, réunifier, rééquilibrer vos polarités. Et à ce moment-là, au niveau de votre carrière, vous pouvez être plus stable. On a parlé tout à l'heure d'une table avec quatre pieds. La stabilité émotionnelle et puis, du coup, la stabilité aussi au niveau de l'aspect financier. Il y a une femme brune qui va pouvoir vous aider, justement, à... Ok. J'adore. J'adore les messages du guide. Ok. Donc, on me dit, cette femme brune, ça pourrait être moi éventuellement. Parce que regardez, en fait, le visage de cette femme. Vous voyez bien, elle a les yeux un peu en amande et puis, elle a des baguettes. Bref. C'était le petit clin d'œil des guides. Pour vous dire que cette personne, en fait, peut vous aider à rééquilibrer votre polarité féminine et masculine. Ok. J'adore les messages du guide. J'adore ça. Voilà, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet où vous trouverez les différentes consultations thérapeutiques que je fais selon vos besoins. J'ai également une plateforme, une autre plateforme qui s'appelle Patreon où je crée des contenus spirituels afin que vous puissiez cheminer à votre rythme, notamment au niveau de la polarité, au niveau du féminin, du masculin, de l'ego, bref de tellement de choses. Et en vous abonnant à la lune d'Asie, vous aurez accès à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et enfin, dernière chose, je fais aussi, j'ai aussi une chaîne YouTube en anglais où je fais des guidances en anglais. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner pour recevoir les notifications des futures guidances que je vais faire en anglais. Voilà, mes chères belles âmes, je vous souhaite une merveilleuse journée, matinée ou soirée, selon où vous êtes dans le monde. Et je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Il va y avoir un petit espace-temps, je pense, parce que je vais... Cette vidéo a été préparée en amont parce que du 13 au 18 février, eh bien, j'organise une retraite spirituelle sur l'ouverture du cœur. Donc, je reprendrai les guidances après. Et d'ailleurs, je pense que je reprendrai aussi les guidances privées parce que c'est quelque chose que j'ouvre de temps en temps, pas tout le temps. Mais je pense ouvrir cela après la retraite. Je ferai une annonce sur YouTube, d'accord ? Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour, mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage où vous avez choisi cette carte. Nous allons voir ensemble quelles surprises vos guides vous ont concoctées. Mais avant cela, on va voir un petit peu votre état d'esprit du moment afin de voir si cela concorde avec ce choix numéro 2. Ok, on va prendre les cartes de l'amour de soi pour vous. Alors, une carte est tombée. On vous dit ouvre-toi à de nouvelles amitiés. C'est comme s'il y avait le besoin de tourner la page et d'avancer et ne pas être dans les regrets, dans la nostalgie, dans la culpabilité. Comme s'il y avait une espèce de loyauté ou de fidélité à entretenir qui est juste dans votre construction mentale. Vous n'avez pas de loyauté ou de fidélité à avoir comme moi. Ça a pu être le cas envers ma famille où j'avais une forme de fidélité, de loyauté absolue parce que sinon, c'était comme si je trahissais ma famille. Et ça a été très long, douloureux, compliqué pour moi de comprendre dans la matière que c'était juste quelque chose en lien avec un aspect culturel et que ce n'était pas lié à moi. Et pourquoi je vous raconte ça ? Parce que parfois, on se crée comme ça des pensées limitantes et c'est source d'empêchement à la réalisation de vous en fait, à votre réalisation personnelle, à votre bonheur, à ce que vous méritez de mieux. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, n'hésitez pas à avoir de nouvelles amitiés, d'accord ? Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. Alors, moi, ce qui m'intrigue ici, c'est qu'il y a le soleil, qu'il y a beaucoup de couleurs oranges et qu'il y a une couronne. Donc, qu'est-ce que les guides vous concoctent comme surprise ? Eh bien, nous allons voir cela avec les archétypes pour vous parce que vous savez, moi, en fait, pour chaque tirage, je n'utilise pas forcément les mêmes cartes. Parce que vous n'êtes pas des machines, vous avez des sensibilités différentes et que je vis l'instant présent. Donc, voilà. Pour vous, c'est avec les archétypes. On me dit que vous allez retrouver votre couronne, votre légitimité, votre douceur, votre équilibre et que, en retrouvant cela, vous allez pouvoir le manifester encore plus dans la matière en étant un médiateur pour les autres. On va rechercher votre compagnie parce que vous avez cette capacité de tempérer, par exemple, une situation délicate, un conflit. Vous seriez très bon, par exemple, je ne sais pas, pour le recrutement ou parfois, oui, dans certaines, quand vous êtes dans les ressources humaines, vous avez parfois aussi des décisions difficiles à prendre. Mais vous le faites avec justesse, justice, équilibre, avec des maux qui soignent. Vous avez des maux qui soignent et qui guérissent, qui peuvent d'ailleurs guérir. Donc, vous avez en fait... C'est comme si, en fait, il y avait quelque chose... Alors, c'est rigolo parce qu'on nous montre un fil qui est brillant, un peu comme une baguette magique, d'accord ? Et il y a une étoile et c'est comme si elle se posait ici sur votre troisième œil parce que c'est comme si on vous redonnait ce pouvoir où vous allez retrouver votre légitimité et devenir beaucoup plus équilibré et pour vous et pour les autres avec advocate. Advocate, c'est encore le sens de la justice, de l'équilibre, etc. Vous allez retrouver votre discernement et c'est pour cela qu'on vous demande de continuer et d'avancer et de ne pas être freiné par ce sens de la culpabilité que vous pouvez avoir. Le sentiment peut-être que vous allez laisser tomber des personnes, que ces personnes-là ont été bon pour vous. Peut-être pas tout le temps, mais vous gardez en tête qu'ils ont été bons pour vous et que c'est comme si vous aviez un dû, comme si vous aviez une dette envers eux et vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. On va continuer avec The Light Sears Tarot pour vous. On me demande d'utiliser de plus en plus les tarots. Et à ce moment-là, vous aurez le choix. Vous aurez le choix de vos amitiés. Vous aurez le choix au niveau... Parce que là, cette chaise-là, moi, ça me rappelle le recrutement où ça me rappelle aussi les chaises de bureau, quelque chose en lien avec la carrière, avec le recrutement, avec aussi le choix de la carrière, de ce que vous souhaitez faire. Et que cela ne va pas vous empêcher de grandir professionnellement, mais aussi au niveau de l'entourage. Vous aurez le choix. C'est une carte magnifique. Regardez, vous aurez le choix. Vous avez aussi le Ten of Pentacles. C'est comme si, en fait, ce vœu va être exaucé. Vous allez être libéré d'un poids parce que vous aurez la force d'aller dans votre conscience, de vous introspecter pour savoir quelle est la décision juste pour vous. Et on vous la souffle à l'oreille, cette nouvelle, cette surprise. On vous dit, oui, 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 va voir d'autres personnes que les personnes que tu as actuellement parce que ça va te mettre dans la mouise, ça va te faire stagner. Et toi, tu as besoin de changer, tu as besoin d'avoir de nouvelles énergies parce que tes énergies sont en train de changer. D'accord ? Et donc, il y a la culpabilité. Alors, vous avez The Devil que vous avez là, qui est une carte retournée. Moi, ça me parle de culpabilité qui fait que vous ne tentez pas. Eh bien, tentez. On vous demande de tenter, d'y aller, de succomber à la tentation de la nouveauté, d'aller voir d'autres personnes, de ne pas hésiter aussi. Ça peut être aussi au niveau d'un thérapeute, de changer de thérapeute. Peut-être que depuis quelque temps, vous avez un thérapeute et que ça fait quelque temps que vous vous dites, peut-être là, j'aimerais bien changer. Est-ce que je sens que ce n'est plus la même chose, que j'ai évolué autrement ou que la personne ne me comprend pas ? Il faudrait peut-être mieux que j'aille voir quelqu'un d'autre, par exemple. Vous voyez, ça peut être aussi de cet ordre-là. Eh bien, n'hésitez pas, écoutez vos intuitions, mes chers belles âmes. C'est la chose la plus importante pour vous. Donc, vous allez récupérer votre pouvoir personnel, mais c'est aussi en faisant des actions que vous aurez cette surprise, de retrouver cette belle polarité que vous avez en vous pour pouvoir vous réaligner et, du coup, rééquilibrer vos énergies, être moins sujet à tout ce qui concerne la culpabilité qu'on peut avoir. Et c'est une manière de ne pas fermer le chapitre, finalement. Voilà, si vous voulez avancer, c'est aussi bien de bien fermer le chapitre, de bien fermer la porte et de ne pas le laisser entre-ouvert, parce que sinon, après, il y a toujours ces mêmes énergies qui viennent, qui repartent, qui viennent, qui repartent et qui vont vous fatiguer. Et ce sera tout le temps des allers-retours. Et puis, vous n'aurez pas la disponibilité d'esprit nécessaire afin vraiment de continuer sur votre lancée. C'est comme si vous aviez une fusée, une magnifique fusée. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Et en fait, vous attendez, vous attendez, vous attendez pour voir s'il n'y a pas des gens derrière qui voudraient venir avec vous, alors que vous, vous allez aller dans un autre monde, quoi. D'accord ? Ok. Y a-t-il autre chose ? Oui. On me demande de prendre les artisans de lumière. On me demande de prendre les artisans de lumière. Alors, une carte ou deux cartes. Quelle surprise vous réserve vos guides ? Eh bien, ce sera une carte. Et on vous dit, oui, change d'atmosphère. Change de lieu, change d'atmosphère. Change l'extérieur pour que cela se manifeste aussi à l'intérieur de toi. Et c'est comme cela que tu vas te rééquilibrer. Et c'est ça, cette belle surprise. C'est le rééquilibrage. Le rééquilibrage de ce que vous avez connu à l'âge de 21, 22 ans, 23 ans, où vous avez pu connaître cet état de grâce, eh bien, c'est quelque chose qui peut perdurer. Mais vous avez ce petit truc à faire en plus. D'accord ? Bon, ben super ! On va terminer avec ça ! La petite magie de la lune, que j'adore ! Une carte, s'il vous plaît. Une carte, une ! Ok, c'est celle-ci. Et ça parle de responsabilité. Ah ah ! Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience, avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Bon, vous savez ce que c'est que la bonne direction, on en a parlé. Et c'est ça votre responsabilité, mes chères belles âmes. Et c'est comme cela que cette surprise va venir à vous. J'étais ravie de vous délivrer ce message, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela a vibré pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, eh bien, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet qui se trouve en bas de la vidéo. Car je donne des consultations thérapeutiques selon vos besoins. J'ai également un Patreon, qui est une plateforme dans laquelle je mets des vidéos à contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je parle justement de cette polarité, de rééquilibrage, etc. Et en vous abonnant à la lune d'Asie, vous aurez la possibilité de regarder toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. J'ai également une chaîne YouTube en anglais pour des guidances. Donc, si cela vous parle, n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner. Et enfin, il va y avoir un petit temps de silence de ma part car j'ai fait cette vidéo en amont. Mais sachez que du 13 au 18 février, j'organise une retraite sur l'ouverture du cœur. Donc, je serai absente sur YouTube. Mais je penserai fort à vous. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse de faire des retraites, eh bien, ne vous inquiétez pas, je compte bien continuer. D'accord ? Je vous embrasse bien fort, mes chères belles-âmes, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, selon l'endroit où vous êtes dans le monde. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, mes chères belles-âmes. Bonjour, mes chères belles-âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième choix où vous avez choisi cette carte. Nous allons voir ensemble quel est votre état d'esprit du moment afin de vous conforter dans ce choix ou non. Alors, nous allons voir cela avec The Prismacolor Oracle. Alors, nous allons voir cela ensemble. Ok, donc vous êtes à un carrefour de votre vie où vous avez besoin de temporiser, de calmer votre anxiété. C'est peut-être pour cela que vous avez choisi inconsciemment peut-être cette carte de la camomille. D'ailleurs, c'est marrant parce que je bois de la camomille chaque jour. C'est quelque chose que je n'aimais pas du tout avant. Mais j'ai vraiment ce besoin du corps qui me demande de boire de la camomille chaque jour. Et en fait, chez vous, pourquoi vous avez besoin de faire baisser votre anxiété ? C'est parce que vous êtes à un carrefour d'une situation que vous vivez actuellement. Et c'est comme si vous vous empêchiez de transmuter les énergies pour une transformation profonde. Et c'est pour cela que vous avez la carte de la mort, mais à l'envers. Cette carte est à l'envers. Alors, la mort, ce n'est pas la mort telle qu'on la voit. C'est vraiment une transformation. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui vous retenait, qui résistait pour aller vers votre transformation. Parce que chez vous, c'est comme si vous alliez en mourir. Et c'est pour cela que vous résistez comme une bernique qui s'accroche à son rocher. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. Et nous allons voir ensemble quelles sont ou quelle est la surprise que vous réservez vos guides. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais chez vous, et comme je le dis pratiquement à chaque tirage, en fait, je vis l'instant présent. Et donc, je ne fais pas forcément, je n'utilise pas les mêmes cartes pour chaque tirage. Encore une fois, si vous avez hésité avec un autre choix, n'hésitez pas à y aller. Ok, c'est tombé, paf ! Alors, on va utiliser d'abord les guides. Donc, vous avez Pluton, d'accord. Bah oui ! J'adore ! Votre chemin, c'est Pluton, c'est la transformation. Bah oui, Pluton, c'est ça aussi. C'est la transformation et vous la refusez. Donc, il y a un truc... C'est pour ça que vous êtes anxieux, vous êtes anxieuse et que vous avez besoin de vous calmer. Parce qu'il y a un grand conflit intérieur. Il y a quelque chose, votre âme, qui vous demande justement d'accepter cette transformation. Et il y a aussi une retenue. Il y a un empêchement. Il y a une résistance au changement chez vous. Intéressant. Alors, on va voir aussi avec des charms pour vous. Ne comprends-tu pas que tu as le sceau de la vérité, mais que tu la refuses à partir du moment où tu refuses ta transformation. Car nous te réservons des surprises à l'image de l'hippocampe qui est surprenant, puisque c'est le mal qui donne naissance à ses petits, contrairement aux autres animaux. Ne vois-tu pas que tu as de la sagesse en toi et qu'avec cette résistance, tu te refuses à cela. Ne vois-tu pas que tu peux éclore telle une fleur, mais tu te refuses à cela. Ne vois-tu pas que tu stoppes ta sagesse en disant non à ta transformation. N'oublie pas que c'est le choix de ton âme et c'est ton destin d'aller vers la lumière et pouvoir trancher une bonne fois pour toutes pour acter le changement. Et c'est comme cela que tu vas te transformer et pouvoir évoluer dans la mer, dans tes émotions, car là, elle a clé pour toi, afin de pouvoir t'ancrer une bonne fois pour toutes et t'incarner. Parce que chez toi, il y a un refus d'incarnation. Waouh ! Eh bien, dites donc ! Ce n'est pas un petit message, mes chers belles-âmes. Il y avait pas mal de piqûres de rappel, n'est-ce pas ? Ok. On me demande, avec ce refus d'incarnation, de voir The Earth Alchemy Oracle. On insiste, en fait, sur votre état d'esprit, parce que tant que vous ne dites pas oui, vous ne pouvez pas acter le changement. Tant que vous refusez que vous résistez, vous ne pouvez pas acter le changement et accepter la surprise de vos guides. C'est pour ça que la réponse tarde pour vous, hein ? D'accord ? Pourquoi ce besoin de transformation ? Parce que vous avez besoin de purifier vos énergies pour pouvoir transmuter tout cela et aspecter cette transformation sous un jour nouveau, sous une lumière nouvelle, mes chers belles-âmes. On va continuer avec le soleil radiant. Donc, ça, c'était toujours par rapport à cet état d'esprit que vous avez, qui est vraiment dans le nom. Et Pluton, c'est le nom. Quelque chose qui résiste. Alors, quelle surprise vous réserve vos guides ? Vous avez naissance, vous avez perte, renaissance, mourir pour pouvoir renaître. Et vous ne pouvez pas renaître à vous-même si vous refusez ce changement. Naissance et perte. Quand on choisit, eh bien cela veut dire qu'on sacrifie l'autre choix. Ainsi va la vie. C'est ça la dualité. On vous demande d'être conscient et vigilant que la vie est une dualité. Cela ne veut pas dire que les deux doivent se chamailler. C'est à accepter. L'ombre est à accepter. La lumière est à accepter. Et c'est comme cela que tu pourras voguer dans une mer calme. Parce que chez vous, en fait, il y a cet esprit de manque. La perte. Et vous ne voyez pas la suite. La naissance. C'est-à-dire que pour vous, il n'y a pas de win-win. C'est comme si c'était perdant-perdant. Mais pour aller au win-win, il y a un risque à prendre. Et c'est en prenant ce risque que vous pouvez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Transmuter vos énergies. Accepter qui vous êtes. Aller vers votre transformation. Ascensionner. D'accord ? Quelle surprise vous réserve vos guides ? A partir du moment où tu t'autoriseras à dire oui à la matière, à dire oui à la transformation, à dire oui à la vie, c'est-à-dire ta seconde naissance, à ce moment-là, le cadeau qui t'est réservé, c'est que tu vas pouvoir être dans cette dévotion. Et tu ne douteras plus, tu ne seras plus dans la résistance, tu seras dans la dévotion. Ce sera beaucoup plus calme, beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre. Et ainsi, tu ne seras plus sujet à des terreurs, mais à une forme de concentration. Tu ne t'éparpilleras plus à cause des critiques des uns des autres. Tu apprendras à te taire, car le silence est d'or. Et tu te dévoueras à ta mission, car tu auras compris que tu es un être divin qui mérite d'être ici. Car pour t'incarner, il a fallu beaucoup d'amour. Et en refusant cette incarnation, tu te refuses à cet amour. Cette transformation, c'est en lien avec l'amour de toi. Ce n'est pas un message merveilleux, ça ? Et c'est comme cela que tu vas apprendre à transmuter tes énergies, car cela fait partie de tes dons. Et la surprise, c'est que de refus d'incarnation, de résistance, tu vas passer à la dévotion. Et la dévotion, il n'y a plus de doute. Tout n'est qu'amour, car tu sais que tu es là pour une mission précise, et tu vas t'aligner avec cela. C'est pour cela que tu seras dévoué, c'est pour cela que tu ne seras plus dans la résistance. C'est pour cela que tu accepteras cette transformation, et tu t'accueilleras pour qui tu es, mes chères belles âmes. C'est magnifique, j'adore ! On va terminer avec la petite magie de la lune pour vous. C'est un message court, mais vraiment profond pour vous. Ça va vraiment changer la donne, et vous allez voir, ça va vous transformer. Et quand ça va vous transformer, vous allez être plus calme, plus doux, plus serein. Vous serez moins avec des terreurs, des cauchemars, des côtés sombres, un côté maussade, ou triste, ou aigri. D'accord ? Intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter, mes chères belles âmes. Eh bien, je trouve que c'est une très très belle conclusion à ce tirage assez conséquent pour vous, mes chères belles âmes. Je suis vraiment ravie de vous délivrer ce message plein d'espoir. Si c'est quelque chose qui résonne pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site car je donne des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. Vous aurez tout cela en barre de description en bas de la vidéo. J'ai également un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer des vidéos à contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Et si vous vous abonnez à la lune d'Asie, vous aurez la possibilité de regarder toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. J'ai également une chaîne YouTube en anglais où je fais des guidances en anglais. N'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner. Et enfin, je souhaitais vous dire également, si vous n'avez pas regardé l'intro, je fais ce tirage en amont. Mais du 13 au 18 février, je suis et j'organise une retraite sur l'ouverture du cœur. Donc, je vous retrouverai après. Il y aura un petit laps de temps où je ne serai pas forcément présente sur YouTube. Mais évidemment, je reviendrai pour refaire d'autres tirages. Et puis, je vous proposerai très certainement des retraites à venir car je ne compte pas m'arrêter là. Je vous embrasse bien fort mes chères belles âmes et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce quatrième tirage où vous avez choisi cette carte. Nous allons voir ensemble quel est votre état d'esprit du moment afin de vous conforter dans ce tirage. Et pour cela, nous allons prendre pour vous de Prismacolor oracle. Il y a quelque chose en lien avec Ideation. On va prendre de Seed and the Sickle pour compléter. Vous voyez, en fait, il y a vraiment une caractéristique chez vous. On me parle du premier et du second chakra. Le premier chakra en lien avec cette carte où vous avez du rouge. Le rouge, c'est en lien avec le chakra racine. Et le orange, il y a un côté orange, un peu marron, orange, qui est en lien avec le chakra sacré. Et c'est comme si, en fait, vous aviez une idée précise de quelque chose qui était une forme d'idéation. C'est-à-dire que là, vous voyez bien qu'il y a un carré, qu'il y a un rond, qu'il y a un losange. Voilà, il y a à chaque fois une forme différente. Et ici, vous voyez, c'est comme si tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce n'est pas le cas. Donc, il y a une forme chez vous qui ne correspond pas forcément à la réalité. C'est comme si, en fait, vous viviez dans une autre dimension et que vous faisiez comme si la matrice dans laquelle vous êtes était dans une autre dimension. Et donc, ça crée un quiproquo. Et c'est pour cela que parfois, on vous voit comme un original, comme quelqu'un de différent, comme quelqu'un d'unique, quelqu'un dans les étoiles, en tout cas, qui ne correspond pas forcément au casque que l'on donne aux personnes en général. Comme si vous veniez d'ailleurs. Vous voyez l'esprit ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à rester avec moi. On me parle aussi d'illusion, on me parle d'endormissement également. Si ça vous parle, restez avec moi, s'il vous plaît. Et nous allons voir ensemble quelles surprises vous réservent vos guides. Alors, dans quel domaine ? On va voir cela déjà avec un D. Alors, c'est Neptune. Donc, vous voyez, Neptune, c'est quoi ? C'est les illusions, c'est le filtre. Il y a quelque chose de vaporeux, en fait. Et vous pouvez être vraiment bercé d'illusions. Donc, c'est vraiment... On vous met le doigt là-dessus. Dans votre charte, il y a quelque chose en lien avec le poisson, ou la planète Neptune, ou en lien avec la maison 12. Donc, si vous vous connaissez un petit peu en astrologie, n'hésitez pas à regarder votre charte astrologique. D'accord ? Quelles surprises vous réservent vos guides ? Alors, on me demande de plus en plus de m'investir dans les tarots. Alors, ok. On va prendre le tarot du divin. Ok. Moi, je me laisse, vous savez, je me laisse guider. Je ne me casse pas la tête. Je me suis cassé la tête toute la vie. Et bien, maintenant, je ne me la casse plus. Alors. Alors, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que la première carte qui arrive est une carte renversée qui parle de star. The star, c'est vraiment le destin. C'est vraiment en lien aussi avec votre mission de l'âme. Et tant que vous êtes bercé dans les illusions, en fait, cette carte est renversée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller vers votre destin. Parce qu'il s'agit de nettoyer vos illusions. Et à ce moment-là, tout peut aller très vite. Et ça peut se jouer très vite avec the wheel of fortune. Et à ce moment-là, vous ne serez plus dans le manque ou dans les idéations, dans les illusions, qui vous met dans une insatisfaction avec le five of coins. où vous n'êtes pas satisfait, où vous n'êtes pas satisfait d'une situation, où vous êtes frustré d'une situation, parce que vous vous rendez compte que vous avez été dans l'illusion. Vous ne serez plus là-dedans. D'accord ? Ce sera terminé à ce moment-là. Et à ce moment-là, vous vibrerez avec justement ce chakra et racine, et chakra sacré, donc le second chakra. Et comme vous voyez, regardez, avec le two of wands, vous voyez un homme, il est un peu herculéen, il a vraiment bien 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 les pieds sur terre, il a des gros pieds, il est bien bâti, il est bien solide, il est bien ancré, et il ne s'excuse pas d'être là. Et il a une vision d'ensemble. C'est-à-dire qu'il n'a plus ce truc de d'illusion, je me berce d'illusion, il n'y a plus du tout cela. La surprise que vous réservez vos guides, c'est cela. C'est que vous allez être plus ancré, c'est que vous allez du coup être en adéquation avec votre mission de l'âme, et vous allez pouvoir ouvrir toute cette créativité en vous, qui peut être en lien avec un côté artistique, ou alors plus sensuel et aussi artistique. Pourquoi pas ? On me parle de « ecstatic dance », on me parle de « ball dance », on me parle de danse un peu plus suggestive, etc., de danse du ventre. C'est vraiment quelque chose que vous pourriez aimer, et qui du coup va vous asseoir dans qui vous êtes, et où vous serez vraiment dans la matière, et non plus parti ailleurs dans notre dimension. D'accord ? Hum... Ok. « Light, Sears et Tarot », on va prendre deux cartes. Celle-ci. Et là, vous vibrerez avec le « night of wands », vous vibrerez avec votre feu intérieur. Il y a encore de l'orange, donc ça parle de créativité, de sexualité, de sensualité, de femme guerrière qui est là, qui en veut, qui est passionnée, qui n'a plus peur, qui est bien dans son élément, elle n'est plus partie ailleurs, à dix mille années-lumière. Non, elle est là, elle est présente, elle se donne à fond au travers de la danse, au travers de la musique, au travers d'un truc artistique. Et à ce moment-là, vous allez, avec le « king of cups », vous allez être en lien avec ce qui est plus grand que vous, et vous allez recevoir de plus en plus, et canaliser au travers de votre corps, tout ce dont vous avez besoin de canaliser pour justement renvoyer ce feu, pour réchauffer les cœurs des uns et des autres, au travers de votre art, au travers de votre expression, au travers de qui vous êtes, de comment vous vibrez, en fait. Et grâce à votre présence, ça va permettre de pouvoir vous contenter, vous ne serez plus dans une insatisfaction, dans une frustration, vous accepterez votre carne, vous accepterez qu'il vous aide dans votre corps, vous vous sentirez mieux, et c'est cela la surprise de vos guides. Vous allez accepter vos racines. Votre famille, ce sera aussi un fil conducteur pour vous, pour pardonner, ou pour vous pardonner. Encore une fois, quand on pardonne à la famille, quand on pardonne à des gens, ce n'est pas pour eux que vous le faites, c'est pour vous, c'est pour avoir la paix, mes chers belisames. C'est super ! Quel bon en avant ! Ça va être magnifique, mes chers belisames, ce que vous allez vivre. Et plus d'illusions ! Vous serez dans votre discernement, vous serez dans la joie de créer pour vous, pour l'amour de qui vous êtes. Et vous allez pouvoir vibrer haut. On va voir ça avec la petite magie de la lune. Est-ce qu'il y a un message bonus pour vous ? Quelque chose ? On va voir cela. Oh ! Cette carte a sauté. Ça parle de quoi ? Ça parle de la nouvelle lune. L'heure... Alors, c'était la nouvelle lune, il y a quelques... Non, c'est la nouvelle lune aujourd'hui. Enfin, pardon, excusez-moi. En fait, aujourd'hui, c'est le jour de la nouvelle lune. Mais je fais cette vidéo en amont. Parce que du 13 au 18 février, je serai en retraite. J'organise une retraite qui s'appelle l'ouverture du cœur. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo en amont. Afin que vous puissiez quand même avoir une guidance cette semaine-là. Mais évidemment, je reprendrai les guidances après. Nouvelle lune. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent. Ancrage, racine dans l'instant présent. Et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Et cette nouvelle énergie, c'est celle dont je vous ai parlé. C'est le feu intérieur. Mais c'est le temps que les informations descendent, en fait, dans votre corps, dans vos cellules, pour que les choses puissent se faire. Et ça prend du temps et c'est normal. Donc, soyez patient, soyez bienveillant envers vous-même. Parce que les choses vont se manifester. Ne vous inquiétez pas. Et cette surprise, ça va vous faire vibrer haut. Ça va vous faire plaisir. Et ça va changer aussi votre quotidien. Votre façon de voir les choses. La façon dont vous allez vibrer sera différente. Parce que quand on est OK avec son chakra racine et son chakra sacré, eh bien, on fait vraiment un pas en avant. Donc, bravo, bravo mes chères belles âmes. Si ça a vibré pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous trouverez sur mon site internet qui se trouve en description, en bas de la vidéo, toutes les consultations thérapeutiques que j'offre selon vos besoins. Parce que j'ai plusieurs casquettes. J'ai également une plateforme qui s'appelle Patreon où je crée des vidéos à contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme si vous souhaitez en apprendre plus. En vous abonnant sur la lune d'Asie, vous aurez accès à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. J'ai également une chaîne YouTube en anglais. Donc si vous souhaitez faire un tour, vous aurez aussi cela en barre de description, en lien. N'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner. Enfin, je reprendrai les guidances privées à mon retour de ma retraite. Et je souhaite continuer à faire d'autres retraites en français. Donc, c'est quelque chose qui me fait énormément vibrer. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. D'accord ? Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes. Sous-titrage ST' 501